Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du jeudi 23 juin 2022. Elle s'intitule « Souma » ou l'histoire peu glorieuse de Qaoum Shidmet. C'est l'occasion de remettre la mosquée dans le cœur des gens et non au centre clignotant et exhibitionniste du village. Oui, un petit pays qui nous arrive de railler, parfois méchamment, vient de nous donner une leçon d'avenir. La Tunisie. L'islam est la religion du peuple, pas de l'État. Il paraît que le mec qui a décidé de cela est un dictateur. De là à penser qu'il faut ce genre de dictateur pour avancer, en finir avec les dogmes, surtout ceux que l'on pense indémoulonnables, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. La Désédie en a fini, et là je le pense sincèrement avec les dictateurs. L'Algérie a parachevé la mise en place de ces institutions républicaines, où est sur le point de le faire ? Gigi a été élu. Bien élu ? Mal élu ? Il a été élu avec une forte abstention. Et ce ne sont sûrement pas d'autres présidents élus avec autant sinon moins de voix dans le bassin méditerranéen qui pourront lui jeter la pierre de l'autre berge. Alors ce président élu, l'Assemblée et tous les rouages de la République, pas tout à fait nouvelles mais sûrement plus déjà l'ancienne, peuvent accomplir cet acte fondateur. remettre la religion dans le cœur et l'intimité des gens et supprimer cet alibi perfide inscrit haut en préambule castrateur dans la Constitution, par ceux qui voulaient et veulent toujours d'ailleurs, la peur arrimer éternellement le pays au passé, le graver dans le granit monolithique des nations mortes. La peur ? Peur de quoi ? Peur de qui ? Peur des fonctionnaires politiques de l'Islam, les micro-particules partisanes à poil et à vapeur ? Ils ont un prix. Oui, Gbel Arabi et ces gens, je l'écris et le dis, les partis islamistes ont un prix. Ce prix, certains le jaugent à la tonne de thon rouge et au parc de chalutiers, jamais payé aux banques, d'autres au monopole à peine déguisé sur les équipements et consommables informatiques, d'autres encore au yaourt et à la tablette de chocolat en limite de péremption. Oui, sous-ma le prix, s'il faut le payer, et bien, Ghebrogib kum khanso, khanso beshne khanso de cette prise d'otage constitutionnelle. Leur fermer leur gueule puante en attente de dividendes pour enfin passer à autre chose. C'est autre chose plus proche de Dieu, justement, parce que sans intermédiaire, sans agence de voyage à la bainia, sans des passeurs vers la rédemption, sans des embaumeurs des consciences, sans les grossistes du Coran souillé qui polluent de leurs excréments gazeux le chemin vers Dieu ou tout simplement vers la sérénité. La sérénité et la paix de l'âme ne sont-elles pas les offrandes sacrées promises par les religions ? Toutes les religions. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim l'Alem. Je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie. Valéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé